Discours numéro 8 de Jésus, sujet principaux abordés. La connaissance ayam, les obstacles que nous dépassons, se prouver à soi-même la loi de la vie par la persévérance, le pouvoir de l'attention, le corps mental supérieur, la guérison, l'apitoiement et la justification. Discours, je vous salue, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est la puissante présence ayam. Puissiez-vous sentir et comprendre cela comme jamais encore dans votre expérience. Pendant que j'attire votre attention sur certaines paroles que j'ai prononcées jadis, j'espère qu'il me sera possible, par le pouvoir de la radiation du Verbe, de faire pénétrer en vous le sentiment de la réalité de ma présence et de mes paroles. Nous essaierons de vous faire comprendre ce que signifie actuellement pour le monde une de mes plus grandes affirmations. Paix sur terre, bonne volonté aux hommes. Ô enfants de la lumière, amis du monde entier, étudiants ayam, votre appel a rendu et contenu de rendre un service qui transcende de loin tout ce que vous avez conçu jusqu'à présent. Ces effets se font sentir partout, pénétrant dans le mental et les sentiments des hommes. Puissiez-vous comprendre ce que cela signifie complètement pour vous individuellement et par son expansion dans votre monde. Je me réjouis avec vous de voir l'extraordinaire expansion de cette grande lumière ainsi que la dissolution et la disparition des forces qui s'y opposaient. Ce n'est que leur incompréhension qui incite les humains à s'opposer à l'unique activité de la loi qui peut les aider. Nous savons que le puissant ayam est le foyer de concentration individualisé de toute vie, au travers de l'individu. C'est l'unique et toute puissante source de vie qui peut apporter la liberté à l'humanité et la maintenir. Comme cela vous a déjà été dit, l'expérience me prouva que ce fut par l'application de cette connaissance que j'ai connu ma mission et le moyen de l'accomplir. Sur Vénus également, cette connaissance et sa mise en pratique sont considérées comme une activité naturelle de la vie. Ce ne sont pas des choses extraordinaires. La compréhension de la loi de la vie et de ce que c'est la puissante présence ayam ne sont pas contre nature. Ce ne sont pas des choses mystiques ou impraticables. Puisque votre vie fait battre votre cœur et vous donne l'intelligence nécessaire à vos activités quotidiennes, est-ce une chose si extraordinaire à comprendre ? Je ne le pense pas. Les hommes ont pris l'habitude de considérer tout ce qui sort de l'ordinaire comme étant impraticable ou miraculeux. Pourtant, dans tout ce que je fis comme dans tout ce que j'accomplirai jamais, il n'y a rien de miraculeux. Ce ne sera toujours qu'une activité naturelle de la vie. Voilà ce que je voudrais vous faire sentir, si vous le permettez. Vous acquérez ainsi bien plus rapidement et bien plus facilement la pleine compréhension et la mise en pratique de cette connaissance qui, ô enfant de la terre, constitue le moyen le plus rapide de vous libérer. Chacun est seul responsable de lui-même et doit se libérer lui-même par sa propre application de la loi. Une grande assistance peut vous être donnée, mais c'est vous qui êtes le foyer de concentration du pouvoir de la vie dans votre forme humaine. Comme c'est la forme humaine qui aujourd'hui est entourée par l'accumulation du passé et qui en subit la pression, il n'y a que vous qui puissiez décréter ce qui pourra se manifester dans votre sphère d'action. Jusqu'à un certain degré, vous subissez des provocations, mais elles sont bien moindres que celles que nous avons subies au moment où nous avons gagné la victoire sur toutes les créations humaines. Nous étions attaqués par toutes les forces visibles et invisibles. Vous passez par une expérience semblable, mais à un degré bien moindre. Je vous dis donc qu'avec l'aide toute puissante qui est donnée à l'humanité maintenant, votre accomplissement est beaucoup plus facile. Chers étudiants, qui avez déjà remporté tant de succès par votre pratique, songez à tout le courage et à la force que vous gagnez à chaque victoire. Après chaque difficulté surmontée, votre courage grandit et c'est avec un plus grand pouvoir de la présence de vie que vous affrontez l'obstacle suivant. Et cela est naturel. Il doit en être ainsi, car toutes les lois de la vie sont pratiques et naturelles et il en est ainsi de toutes les grandes guérisons et d'innombrables résurrections de soi-disant morts que j'ai accomplies. Il y a des centaines d'étudiants qui ont des réponses semblables à leurs appels pour la guérison ou pour d'autres activités. Il n'y a rien, chers amis de la lumière, que vous ne puissiez accomplir ou obtenir par vos appels, car tous les pouvoirs de la vie entrent instantanément en action pour vous donner assistance. Il suffit de vous souvenir de cela et de le ressentir profondément en vous, intérieurement. Sans doute serez-vous intéressé d'apprendre quelque chose qui concerne mon expérience terrestre au début de mon ministère. Dans tous les temps et dans tous les âges, l'unique, la même loi est en action. Je reçus une certaine préparation avant de commencer mon ministère, mais je ne m'étais pas donné la preuve qu'une application mathématique de la loi me permettait d'accomplir tout ce sur quoi je dirigeais mon attention. J'avais donc à donner la preuve de cette loi, tout comme vous. Il est donc possible qu'au début, je n'avais pas plus de certitude concernant cela que certains d'entre vous, mais j'étais déterminée. Je connaissais la loi de manière précise et je savais que tout dépendait de l'emploi déterminé que j'en ferais. Je vous accorde qu'il n'y avait pas de discorde en moi. Je n'avais rien de pareil à traiter, mais j'avais quand même à me prouver par une expérience réelle que l'application de la loi était l'autorité de la vie. Je le savais intellectuellement par l'étude des grandes lois, mais se donner la preuve par la mise en pratique est tout autre chose, car alors on devient la loi, la grande loi de la vie. À vous, mes bien-aimés, qui n'avez pas encore reçu la complète réponse désirée à votre application, je dis, vous prouvez la loi sûrement et effectivement, même si vous ne le voyez pas. Aussi certainement que vous êtes assis sur ces chaises, vous prouvez extérieurement que vous êtes la souveraineté de cette loi, la souveraineté de la vie, de la lumière et les directeurs de ces courants d'énergie. Enfant de la lumière, vous n'avez pas autre chose à faire que de continuer. Soyez ferme, inflexible dans votre détermination de prouver par la pratique que vous êtes les directeurs suprêmes de ces courants d'énergie qui s'avancent et qui, par le pouvoir de la lumière, dissolvent tout ce qui ne lui est pas semblable. Supposons qu'une obstruction se trouve sur votre chemin et que, par l'emploi d'une forose électrique, vous pulvérisiez l'obstacle et le fassiez disparaître. Ce serait assez semblable à ce que vous pouvez faire du plan de l'invisible. Car vous pouvez demander à votre puissante présence de projeter ces rayons de lumière au-devant de vous et de débarrasser votre chemin de toutes les obstructions que vous y avez placées ou qu'autrui y projette. Je vous donne l'assurance, comme d'autres le firent avant moi, que vous n'êtes plus à la merci des conditions humaines. Si vous voulez affirmer l'autorité de votre présence de vie, elle nettoiera, purifiera et balayera tout ce qui limite et obstrue votre chemin. Tous, nous avons eu à donner la preuve de cette loi et puisque vous recevez maintenant une aide sans limite, pourquoi ne pas entrer en action tout de suite et recevoir tout ce que la vie désire vous donner ? Dans cette toute puissante radiation qui vous enveloppe, beaucoup sentent dans chaque battement de cœur que vos appels sont tout puissants et que c'est l'irrésistible pouvoir de la lumière qui s'avance et fait disparaître toute destruction. Il libère du trésor de votre présence toute bonne chose requise. Remarquez que j'ai employé le mot requise. Pourquoi ne vous ai-je pas dit désirer ? Parce que, en ce qui concerne ce que la vie requiert, elle est obligée de le libérer et de le mettre à votre disposition pour votre usage. Si vous persistez dans un désir, il produira exactement ce que vous avez désiré avec concentration et si vous vous êtes trompé dans ce désir, et avez produit ce qui ne vous convient pas, vous serez obligé alors de le dissoudre. Remarquez bien la différence qu'il y a entre tout ce que vous avez pratiqué jusqu'à maintenant et la pratique qui découle de la compréhension de votre puissante présence Ayam. Par l'appel au puissant Ayam, vous forcez la sagesse de la grande présence de la vie à entrer en action. Par conséquent, vous ne devez jamais craindre d'appeler la sagesse de cette présence en action pour amener dans votre vie ce que la vie requiert. Elle ne commet pas d'erreur puisque c'est la sagesse qui agit. Et même si, dans votre activité extérieure, vous aviez le désir d'une chose imparfaite, ce désir serait changé ou corrigé par la sagesse de la présence. Elle produirait exactement ce qui est requis et ceci est d'une grande importance dans votre compréhension et dans votre pratique. Si vous voulez demander la perfection, alors votre pouvoir de qualification ajouté à votre application la rendra complète. Par sa nature, la vie tend à produire la perfection en toute manifestation, en vous, autour de vous et à travers vous. Mais le pouvoir de votre qualification est grand. Le pouvoir de votre attention est grand. Tout comme le pouvoir de votre visualisation est grand. Aussi, pourquoi ne pas combiner cette trinité d'action et la concentrer sur un objectif donné et obtenir avec la présence ce que vous désirez ? Oh mes bien-aimés, ne voyez-vous pas que vous n'êtes plus à la merci de n'importe quoi ? Vous êtes la souveraineté de la lumière par votre application pratique et la direction de votre attention. Souvenez-vous de votre corps mental supérieur. Dès que vous atteindrez le niveau du taux vibratoire où vous lui donnerez sa pleine souveraineté, vous ne connaîtrez plus un instant de détresse. Il prendra le commandement et, à votre appel, imposera complètement le silence à l'humain. Son pouvoir d'action deviendra alors comme un fleuve puissant, vous dirigeant et vous faisant accomplir la chose parfaite à chaque instant. Oh mes bien-aimés, pratiquez sérieusement et acceptez complètement la direction de votre présence. Si vous faites des erreurs, ne soyez pas découragés, mais persistez encore plus fermement que jamais, car un jour, vous devrez vous fier uniquement à votre seule présence de vie. Souvenez-vous qu'actuellement, des milliers d'êtres sont si fermement ancrés dans cette grande présence à l'âme que des résultats merveilleux se produisent en réponse à leurs appels et leur confiance croît ainsi de jour en jour. Bientôt, elle sera irrésistible dans sa plénitude. Tâchez de sentir qu'en dirigeant votre attention sur une chose tout à fait constructive, dont vous maintenez la visualisation tout en appelant les puissants courants d'énergie en action pour la charger d'heure en heure, elle se manifestera rapidement dans votre expérience. Ce n'est que lorsque vous verrez et aurez l'expérience de la rapide et magnifique manifestation de ces mots que vous gagnerez la pleine confiance et la victoire. Vous saurez alors que l'appel à votre présence de vie est infaillible. Persistez dans votre application. C'est un moyen sûr qui vous amènera au plein pouvoir et à la souveraineté de votre propre courant de vie et en disant cela, je veux dire naturellement sous la direction de votre corps mental supérieur et de votre présence à YAM. Ils sont un car il s'agit de l'action des courants d'énergie de la vie et du pouvoir et à cause de cela il n'y a pas de séparation entre les deux. Mais c'est votre corps mental supérieur qui est le directeur car il connaît simultanément les conditions de l'intérieur et celles de l'extérieur. Ils sont un et dans la mesure où grandira votre compréhension dans le pouvoir de la vie qui passe au travers de vous quand il est dirigé par votre corps mental supérieur et votre puissante présence à YAM, vous serez cette souveraineté de la lumière partout et en toute chose. La vie ne connaît pas d'échec c'est aussi impossible que d'arrêter le mouvement universel. Seule l'existence ignorée d'un sentiment d'obstruction en vous peut vous priver de la complète manifestation de la vie et de la connaissance intérieure de votre propre souveraineté même si elle agit par votre intellect. Voilà ce que je désire vous faire accepter par vos sentiments et par votre intellect. L'intellect doit obéir à votre présence de vie. Pendant que je prononce ces paroles faites appel à votre présence agissant par votre corps mental supérieur pour qu'elle veille à ce que ces paroles soient enregistrées mais aussi pour qu'elles restent en action toute puissante avec la radiation qui les accompagne pour vous aider et vous bénir. Il ne faut pas qu'écouter nos paroles lorsqu'un point de la vérité vous frappe faites appel à votre présence pour qu'elle maintienne votre attention sur ce point. Silencieusement dites à votre présence « Bien-aimé puissante présence Ayam ancre cela en permanence en moi avec l'intensité requise et en vue d'un usage constant. Vous constaterez que ce sera ancré aussitôt et lorsque vous vous y attendrez le moins cela manifestera son pouvoir et son action quand vous en aurez besoin. C'est ainsi que des qualités peuvent être établies dans votre monde émotionnel pour une action et un emploi constant. Voilà pourquoi et comment tout le monde peut appliquer avec succès cette grande loi. Même un petit enfant peut le faire. Je constate qu'à cause d'une vieille habitude devenue inconsciente beaucoup de personnes font une application pendant un certain temps puis parce que la manifestation ne vient pas assez rapidement à leur goût elles disent et ont le sentiment que « Eh bien je ne suis pas capable de maîtriser cette situation. » C'est une grande erreur n'admettez jamais cela dites au contraire « Très bien cela n'a pas opéré jusqu'à présent je vais continuer avec plus de pouvoir et de force encore à appeler ma présence et je sais que sa sagesse produira la manifestation en son temps. » Vous constaterez que comme un puissant glacé qui avance inexorablement lentement mais sûrement le pouvoir la lumière et l'énergie de votre présence descendront au travers de votre corps physique et prendront leur souveraineté puis par la puissance de la radiation ils se répandront dans votre monde ils maintiendront leur souveraineté et leur activité harmonisante jusqu'à la dissolution totale de tout l'humain C'est ainsi que chacun d'entre nous a démontré la loi C'est ainsi que chacun d'entre nous est devenu la loi La différence est mince entre connaître la loi et être la loi Le pas entre les deux est tellement petit que tout le monde peut le franchir même les dames avec les jupes aussi étroites qu'elles portent actuellement croyez-vous que nous ne remarquons pas ces changements dans vos costumes Il est si étrange que les hommes me prennent pour un être si solennel qu'ils pensent que je suis incapable de sourire normalement C'est bien un concept humain et cela ne correspond pas du tout à ce que je suis en réalité Je sais rire aussi cordialement que n'importe qui et je le fais souvent Pensez-vous donc que dans notre octave de liberté et de lumière il n'y est que des figures tristes d'où le bonheur est absent Bien sûr nous ne manquons ni de perfection ni de dignité mais cela ne nous rend pas malheureux C'est pourquoi je viens de changer aussi subrepticement au courant d'énergie Vous ne devez pas sentir que je suis un être si austère que vous n'osez même pas regarder dans ma direction Je désire que vous m'aimiez comme je vous aime et que vous me sentiez proche de vous Alors je pourrais vous aider Je ne peux le faire si vous me reléguer au loin sur un pied d'estal Aurais-je moins d'amitié pour vous parce que je peux disposer d'une plus grande sagesse de plus d'énergie et de pouvoir ? Est-ce qu'un maître ascensionné deviendrait inamical parce qu'il a atteint la maîtrise ? Au contraire cela nous rapproche de vous Il doit en être ainsi parce que c'est la loi même de la vie Je désire vous faire ressentir que nous sommes des êtres normaux ordinaires naturels Évidemment lorsque les circonstances l'exigent nous pouvons revendiquer et employer un pouvoir formidable auquel rien d'humain ne peut résister mais j'espère que ce n'est pas cela qui va nous séparer de vous Il m'est revenu que des remarques comme celles que je rapporte ici ont été faites au sujet des discours que j'ai donnés Comment ? Mais notre bien mais Jésus n'a pas pu dire de choses pareilles Eh bien ce n'est en moi un fait que j'ai parlé ainsi et ceux qui ne croient pas ce que j'ai dit sont à plaindre parce qu'ils perdent ainsi la bénédiction que je peux leur donner Pensez-y vous vivez dans un monde extrêmement pratique et s'il vous est arrivé de voir ou de rencontrer des êtres pratiques ce sont bien les maîtres ascensionnés qui comprennent la totalité de la loi de la vie Est-ce que cela ne doit pas les rendre en effet de plus en plus pratiques ? C'est un peu moins sensible actuellement mais il y a encore trente ou quarante ans ceux qui atteignaient des positions importantes et de grande fortune se montraient beaucoup plus distants vis-à-vis de vous que nous A cause de l'accumulation de la discorde les humains doivent se défendre eux-mêmes et il ne faut donc pas blâmer les riches ou ceux qui occupent des postes d'influence d'être tombés dans cette fausse attitude envers leurs semblables Ce sont les circonstances qui leur ont fait croire qu'ils savaient apprendre cette attitude pour se protéger Actuellement grâce à l'appel de milliers d'êtres faits à la présence de toute vie un formidable changement s'opère dans le mental dans le sentiment et dans le monde de désir de toute l'humanité Vraiment nous nous réjouissons tellement et pendant que je prononce ces paroles voulez-vous ressentir combien je suis éternellement reconnaissant à mon bien-aimé frère Saint-Germain d'avoir eu le courage et la force de reprendre cette grande œuvre que j'ai mis en train jadis et de l'avoir fait fructifier au point qu'elle a atteint maintenant Souvenez-vous mes bien-aimés que tous les grands êtres qui l'assistent acceptent Saint-Germain comme étant l'autorité en tout ce qui est accompli parce qu'il est le pouvoir l'expression du rayon violet pour la Terre qui est le plus puissant élément de purification qui n'ait jamais touché cette planète En toute sincérité je vous dis que si la loi cosmique m'avait permis de donner librement l'usage du rayon violet au début de mon ministère je l'aurais fait Il aurait été accepté et se serait maintenu à jamais sur la Terre Mais étant donné la discorde qui avait été accumulée à travers tous les âges l'humanité avait besoin d'une aide surhumaine et de bien plus d'assistance que ce que la loi cosmique me permettait de donner pour nettoyer et purifier cette accumulation des âges Voilà pourquoi cette œuvre de Saint-Germain qui n'en est encore qu'à son début est si stupéfiante Le fait d'avoir appelé en si peu de temps l'attention de centaines de milliers d'êtres sur le grand I am est bien la plus étonnante activité de tous les âges N'oubliez jamais de le remercier pour cela dans tout ce que vous faites et souvenez-vous que je l'aime comme peu comprennent ce que aimer signifie parce que c'est lui qui a permis l'accomplissement de mon ministère Entre parenthèses notes de l'éditeur A cette époque Saint-Germain était Joseph Fin de la parenthèse Au fur et à mesure que de plus en plus d'êtres saisiront le côté pratique et logique de la compréhension de la vie et qu'ils s'élèveront dans une plus haute activité vibratoire de la vie ils constateront ils constateront que tout devient plus pratique dans leur monde Vous verrez que l'ancien proverbe plus on approche de la vérité et plus elle devient simple et vraie Il n'y a rien de compliqué dans la vérité Dans sa pureté elle est majestueuse et toute puissante dans son action Tout ce qui vous présente la vérité comme quelque chose de compliqué n'est que tentative pour rendre tout confus Ne l'acceptez pas Restez fidèles et loyales à la grande bénédiction que seule la vérité peut vous donner L'une des choses les plus admirables est la charte qui montre exactement comment la lumière circule dans et autour du corps Tout le monde peut le voir le comprendre et diriger la lumière vers chaque point dans le corps afin d'y dissoudre ce qui n'est pas harmonieux Si vous le voulez bien je vais vous expliquer comment dans certains cas j'employais exactement la même application quand on réclamait mon aide pour la guérison de la forme humaine La compréhension que j'avais de la loi de la vie me forçait à appeler d'abord la loi du pardon en action comme vous le faites maintenant Je disais vos péchés sont remis et c'était par l'autorité de la vie que je possédais que j'étais capable de le faire Remarquez que je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas employé le pouvoir de la présence de toute vie le puissant Ayam C'était donc l'autorité de la vie qui s'adressant au courant de vie de l'individu informait la forme humaine du soi que ces péchés que ces péchés étaient remis Cela ouvrait la porte pour les courants d'énergie que je libérais de la présence de vie propre de l'individu afin d'accomplir la guérison Étant donné le pouvoir que j'avais la guérison était généralement instantanée mais ce n'était pas toujours le cas Vous en êtes actuellement au point de comprendre la loi et de la mettre en pratique exactement comme je le fis Et c'est l'unique loi dans l'univers que n'importe quel être humain peut appliquer Ne voyez-vous pas le bien-aimé que la vie est l'unique chose à laquelle vous pouvez faire appel ou que vous pouvez mettre en pratique pour n'importe quoi qui est requis dans votre monde d'action ? Il n'y a rien d'autre Il n'existe pas autre chose Où le trouveriez-vous ? Remarquez bien la différence qu'il y a entre la compréhension actuelle de la présence de vie et sa pratique et ce que vous avez appris jadis Il n'y a aucune autorité dans votre appel sans la connaissance de la présence Ayam telle qu'elle a été donnée par les maîtres ascensionnés C'est elle qui fait de vous l'autorité en ce qui concerne l'objet de votre appel Vous pouvez avoir foi en Dieu et faire des appels et éventuellement vous obtiendrez des résultats qui seront proportionnels à l'intensité de vos sentiments Mais si vous apprenez à faire appel à votre présence de vie individuelle qui est due en action au point où vous vous trouvez dans l'univers alors vous pouvez appeler ce pouvoir n'importe où et n'importe quand avec une très grande précision Vous pouvez l'appeler en action en vue d'un résultat donné et l'appel ne peut pas faillir C'est impossible Il s'agit d'une loi définie et d'une pratique définie et la seule chose qui est requise en ce qui vous concerne est que vous vous harmonisiez et que vous fassiez l'application ensuite Soyez assurés qu'il y aura toujours un être du cœur de lumière pour veiller sur vous et vous donner toute l'assistance nécessaire Permettez-moi de vous dire que les milliers et les milliers de réponses que certains ont reçues après avoir fait appel au corps mental supérieur de Godefray et de Lotus avant même qu'ils n'aient reçu eux-mêmes la demande est une preuve positive que c'est la vie qui répond dans tous les cas Voilà des faits avérés Votre corps mental supérieur et votre présence à YAM sont tout puissants dans l'univers Puisqu'elle connaît déjà et les circonstances et vos besoins Pourquoi pensez-vous que votre présence n'est pas prête à vous répondre à tout moment ? De par mon ministère j'étais déjà l'autorité qui pouvait répondre à tout appel sérieux et sincère de tout individu sur cette terre Il y a des milliers et des milliers d'êtres qui ont été guéris instantanément en m'appelant Pourquoi ? Parce que je reçois chaque appel et que par la projection d'un rayon de lumière j'enveloppe l'individu qui dans la mesure de son acceptation obtient la réponse instantanément Dans certains cas c'est au bout de quelques jours que l'individu se lève et est libéré par les courants d'énergie qui sont établis Dès que vous comprenez comment ces grandes lois de la vie agissent avec toute puissance et instantanément vous sentez alors qu'il n'y a pas de condition de création humaine qui puisse tenir quelqu'un en esclavage plus longtemps C'est impossible mais bien aimé Et vous arrivez rapidement au point où vous élèverez les mains en appelant votre présence et balayerez ainsi toute discorde hors de votre corps Ensuite vous projeterez les puissants rayons dans votre sphère d'action harmonisant ainsi toute discorde et faisant régner l'ordre et la justice divine Il n'y a pour vous comme pour votre monde pas d'autre autorité que ce pouvoir de la lumière Aucune condition créée humidement n'a le pouvoir d'arrêter l'action de la vie que vous appelez pour obtenir le bonheur l'harmonie et la perfection dans votre monde et assurer votre subsistance Voilà pourquoi cette technique est si pratique Nous sommes tellement pratiques les individus les plus pratiques du monde Car ce n'est que la compréhension de la vie qui peut rendre un individu réellement pratique A l'inverse l'individu le moins pratique du monde est celui qui est le plus ignorant car il a exclu l'action et la sagesse de la vie Mes bien-aimés il y a un point sur lequel votre attention a été attirée à plusieurs reprises Je me permets de le faire encore parce que c'est très important Il faut surveiller ces deux activités dans votre vie à savoir l'apitoiement sur soi-même et la justification de soi-même Ces deux habitudes doivent être systématiquement éradiquées de votre monde si vous désirez être libéré rapidement L'apitoiement sur soi ouvre bien largement la porte à ce qui a provoqué la négativité dont vous souffrez déjà et la justification de soi-même rend aveugle et empêche de voir ce qui doit être corrigé Soyez donc très vigilants sur ces deux points et mettez toute votre bonne volonté à les faire disparaître Alors votre puissante présence à Yann vous libérera rapidement Et maintenant encore quelques détails concernant mon ministère et l'activité du temps présent Vous pourriez penser probablement que j'aurais dû savoir à l'époque ce qui allait suivre mais je ne le savais pas Croyez-vous que je pouvais imaginer que Saint-Germain créerait cette magnifique activité ? Nul être ayant jamais vécu ne m'a jamais aimé davantage que Saint-Germain Comprenez-vous cela ? Nul être incorporé n'a jamais eu plus d'amour et de dévotion pour moi Pourtant ni lui ni moi n'avons eu alors la moindre idée de cette merveilleuse activité de la présence à Yann Par qui et par où la chose était-elle connue ? Le grand foyer d'énergie sur lequel Saint-Germain et Godfrey ont déjà attiré votre attention sous le nom de grand soleil central et le foyer de concentration qui donne la lumière l'intelligence et l'énergie à ce système de monde et là et sainement là la chose était connue Des siècles et des siècles à l'avance tout ce qui sera manifesté par l'humanité est planifié là C'est la première fois qu'une pareille instruction est donnée sur la Terre mais j'ai le sentiment que le temps est venu pour vous de savoir et de sentir pourquoi et comment ces activités se produisent Comment la déesse de la liberté eut-elle la possibilité de donner cette vision à Washington ? D'où venait cette sagesse ? Mais bien aimé cette vision est mathématiquement exacte et la preuve en est que deux tiers en ont déjà été réalisés Mais comment la déesse de la liberté a-t-elle acquis le savoir qui est dévoilé ici ? Souvenez-vous que Saint-Germain vous a dit que la déesse de la liberté s'était rendue au grand foyer de concentration d'intelligence pour ce système de planète et y avait obtenu une dispense pour l'Amérique et pour le monde N'est-il pas regrettable que certains individus se trouvent dans un tel état d'ignorance de la loi de la vie qu'ils pensent que je suis la seule autorité pour cette terre ? C'est parfaitement impossible Je suis l'autorité sous le rayon d'amour et Saint-Germain est l'autorité sous le rayon violet et les deux doivent être combinés pour permettre l'ascension en masse de l'humanité Voilà la loi mes très chers et je suis persuadée que les étudiants à Yann ne pensent pas et n'ont pas le sentiment que Saint-Germain me remplace ou crée une interférence avec mon œuvre mais je le mentionne pour que toute l'humanité le sache Saint-Germain est la plus grande bénédiction de tous les temps pour l'humanité parce qu'il agit sous le rayon qui est le pouvoir purificateur pour la terre Sans ce pouvoir purificateur rien ne peut être accompli sur terre et l'humanité serait détruite même malgré mon ministère Je souhaite que vous étudiants de la lumière compreniez cette grande vérité et que les humains soient plus prudents dans leurs affirmations qui sont dictées par l'ignorance Au monde orthodoxe comme à tous ceux qui croient que je suis symbolique je dis soyez très prudents dans les comparaisons que vous établissez entre Saint-Germain et moi-même Les humains qui n'ont pas encore appris à aimer vraiment ne devraient pas émettre des opinions sur ceux qui sont devenus l'incorporation de l'amour divin et qui ne reconnaissent que le pouvoir de son activité Saint-Germain est un tel être un tel être je suis les grands maîtres ascensionnés les grands êtres cosmiques et les légions de la lumière sont de tels êtres Pourquoi ai-je dit jadis que je pouvais appeler des légions qui répondraient à mon commandement ce sont les légions de la lumière Mes bien-aimés je vous incite avec tout l'amour de mon être à persister dans votre ferme détermination à maintenir votre attention sur votre présence de toute vie Étudiez 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 mettez en pratique mettez en pratique mettez en pratique le jour n'est plus très éloigné où n'ira plus rien de discordant ou de limitatif dans votre vie vous deviendrez la victoire de la vie et vous recevrez tant d'énergie de la part de ceux qui sont la personnification de ses qualités songez à votre puissant victorie qui est l'incorporation de la plénitude de la victoire de la vie et qui vous offre de charger cette qualité dans votre monde pour qu'elle y soit en action constante mes très chers pourquoi n'accepteriez-vous pas cette offre et ne deviendriez-vous pas sa victoire de la vie c'est pour cela que je vous dis ne soyez jamais hésitant ne soyez jamais découragé avancez sans cesse dans votre puissante application de la loi de la vie et alors un jour vous enverrez la complète manifestation permettez-moi maintenant de dire une chose belle touchante et glorieuse vous qui portez le gifre des concepts humains sur vos cheveux et qui croyez être courbés sous le poids des ans admettez que je vous donne l'assurance que la lumière qui fait battre votre cœur est la jeunesse éternelle qui ne vieillit jamais elle ne vieillit jamais elle ne connaît jamais de limitation elle ne connaît aucune détresse la lumière qui fait battre votre cœur est le pouvoir qui sous la nouvelle dispensation vous élèvera dans l'ascension au moment de la soi-disant mort c'est la plus grande bénédiction qui n'ait jamais été ou qui ne sera jamais accordée à une planète de ce système exprimez toujours votre dévotion votre gratitude et votre amour à la déesse de la liberté et au puissant grand divin directeur qui ont intercédé pour l'humanité j'aime le grand divin directeur comme mon propre père éternel je l'affirme ici et devant le monde entier car c'est lui qui me donna l'entière compréhension qui fit de moi la puissante victoire du IAM pendant la période de mon instruction qui a été cachée à l'humanité quelques siècles après mon ascension je me trouvais en sa présence recevant cette puissante compréhension qui m'a permis d'établir la brillante action vibratoire de l'exemple de l'ascension pour l'humanité ici sur la terre c'est un enregistrement puissant vivant pulsant dont le pouvoir et la force ne décroîtront jamais jusqu'à ce que tous les êtres humains soient libérés de la terre par leur ascension cette compréhension du puissant IAM est la chose la plus sacrée de tout l'univers et je vous prie de la considérer comme telle ce n'est cependant pas une raison pour rester morose cela devrait au contraire vous donner une joie éternelle et un sourire permanent parce que vous avez le privilège de revenir dans votre demeure la grande présence de la vie et de manifester sa souveraineté et sa victoire sur la terre qui en a tellement besoin souvenez-vous que chaque étudiant IAM est comme un merveilleux centre rayonnant de lumière qui est uni à tous les étudiants IAM du monde notez la sagesse de Saint-Germain qui a conduit Godefray et Lotus à certains endroits bien précis pour y répandre la lumière n'auriez-vous pas cru qu'il lui était judicieux de les amener dans des centres importants pour qu'ils s'exercent dans le service ? Saint-Germain les conduisit pourtant directement à Philadelphie le berceau de la liberté des États-Unis et là leurs ailes se déployèrent et ils entrèrent en action réjouissez-vous de tout votre cœur mes bien-aimés de vivre maintenant sur la terre c'est au moment où l'accumulation discordante est à son point culminant que vous avez le privilège de recevoir la compréhension la technique et la gloire exprimant dans sa totalité la perfection de la vie sur terre personne n'a encore eu une pareille opportunité et c'est tellement merveilleux si les êtres étaient attentifs et n'acceptaient pas les apparences du monde extérieur qui les déprime tellement qu'ils ne remarquent même plus l'action toute puissante de la vie dans leur entourage mes amis croyez-vous donc qu'il soit possible d'être écrasé ou mis en échec par une quelconque création humaine quand vous restez fidèle à votre puissante présence ayam qui est la vie même qui fait battre vos cœurs c'est impossible je vous le dis que vous soyez des dames délicates ou des puissants athlètes vous êtes égaux dans la gloire de la grande présence de vie même si vous étiez couché impuissant sur le dos dans le lit vous pouvez néanmoins dire à cette présence de vie vie de mon être puissante présence ayam rends-moi à l'activité fais de moi ton ambassadeur et il en sera fait ainsi ma joie est grande d'être avec vous et de parler ainsi avec vous par l'intermédiaire de Godfrey c'est un privilège pour moi car je sais que mes paroles resteront à jamais comme une puissante présence active dans votre conscience et votre sphère d'action elles y maintiendront une activité toute puissante jusqu'au moment où vous viendrez me serrer la main dans l'octave ascensionnée de la lumière dans toute la gloire et la souveraineté de la vie je vous remercie note aux auditeurs ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés reçus par monsieur et madame Ballard également nommés Godfrey et Lotus Recking ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres la lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres et de la parole et de la parole et de la parole